Applaudissements Bonjour, il y a 38 ans et 12 jours, il m'est arrivée une chance incroyable. Je suis née dans une famille formidable, aimante, et surtout dans un pays de liberté et en paix, et un pays de droit, on l'oublie bien souvent. Depuis, je ne vais pas dire que je n'ai pas eu de chance, mais je ne dirai pas non plus que j'en ai eu. J'ai tout simplement construit ma vie, petit à petit. En fait, je ne crois pas en la chance, je crois en le destin, et je crois que, sincèrement, nous sommes maîtres de notre destin. Les hasards de la vie font qu'il nous arrive des choses bien ou mal, mais je suis convaincue que nous sommes les seuls à décider de ce que nous en faisons, de ces événements qui nous arrivent. J'ai décidé d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ma méthode pour atteindre mes objectifs et pour vous prouver que la chance n'a rien à voir avec tout ça. Ma méthode, elle se décompose en trois points. Le premier point, c'est de fixer votre rêve à un endroit bien précis dans votre tête. Vous voyez, pour le moment, nous sommes là, et je fixe mon objectif bien en haut, tout là-haut. Évidemment, ça n'arrive jamais qu'on puisse y aller en une ligne toute droite, toute simple. Ce serait trop facile et ce ne serait pas drôle. Non, en fait, pour atteindre cet objectif, tous les chemins sont possibles. Et un coup à gauche, un coup à droite, finalement, l'objectif, c'est de l'atteindre, ce rêve, peu importe les chemins que l'on emprunte. D'accord ? Le souci, c'est que, vous le voyez, la courbe n'est pas toujours ascendante. Régulièrement, elle est descendante. Ce sont les hasards de la vie qui font que, parfois, il nous arrive des choses qui ne sont pas vraiment positives. Et toutes ces petites choses qui nous arrivent, ce chemin qu'on emprunte, un coup à gauche, un coup à droite, un coup en bas, un coup en haut, vont nous faire changer notre vision des choses. Et du coup, cet objectif qu'on s'était fixé, eh bien, il nous semble un petit peu dépassé, plus vraiment en accord avec la perception que l'on a des choses. Quel est le problème ? Mais il n'y en a pas de problème. Regardez, je l'efface et j'en fais un autre. Plus loin, plus bas, plus haut, peu importe. C'est votre vie. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire de vos objectifs, de vos rêves. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai commencé en école de commerce, en première année, j'ai découvert le marketing. J'ai grandi en Afrique de l'Ouest. Marketing, je vous avoue que vraiment, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment bien mis en avant dans les entreprises, on va dire. Et donc, tout naturellement, pour cette première année, où nous devions réaliser un stage de six mois environ, j'avais envoyé tous mes CV pour des postes d'assistant chef de produit, assistant chef de rayon, assistant commercial en grande et moyenne surface. Le rêve, quoi. Et puis, patatras, un mois et demi avant le démarrage de ce stage, accident de moto. Muscle de la cuisse sectionné, plaie ouverte, le cartilage du genou, envolé. J'en avais pour six semaines d'attel sans pouvoir poser le pied par terre. Dans ces circonstances, comment vous dire, galoper dans les rayons ou au volant d'une voiture pour aller vendre des canettes d'une boisson bien connue, ce n'était plus vraiment d'actualité. Et me voilà donc, dans mon lit d'hôpital, à me dire, mais c'est pas possible, comment vais-je faire ? Moi qui voulais faire du marketing, qu'est-ce que je vais faire de mon stage ? En fait, je n'avais pas envoyé tous mes CV dans ce sens, j'avais envoyé aussi mon CV à un transitaire qui avait eu la gentillesse de me prendre en job d'été l'année précédente. Alors mes missions, c'était mise souplie, édition de factures, classement des dossiers, etc. Que des choses assez futiles en soi, mais qui donnent un sérieux coup de main en cette période estivale où la plupart des gens sont en congé. Je m'étais entendue avec à peu près tout le monde et ça s'était relativement bien passé, pour ne pas dire très bien passé. Et donc je suis dans ma chambre d'hôpital, il n'y avait pas de portable à l'époque, donc je décroche le téléphone sur la table de nuit et j'appelle ce transitaire. Et là, chance ou hasard, moi je préfère dire hasard, il se trouve que cette entreprise devait recruter une assistante commerciale. Et donc le directeur me dit, écoutez, plutôt que de recruter quelqu'un tout de suite, vous connaissez déjà l'entreprise, vous connaissez déjà tout le monde, je vous prends pour votre stage de six mois. Écoutez, ça a été une révélation. Le monde s'est ouvert à moi. Ce n'est pas compliqué, j'étais en contact avec l'Indonésie, la Malaisie, l'Inde, j'aidais des entreprises françaises à se rendre visibles sur le fancy food show de New York. Une révélation, je vous dis. Fini mon objectif marketing. J'ai décidé de faire du commerce international, ma vie, tout simplement. Ce n'est pas fini mon histoire de genoux. L'année suivante, j'ai décidé de faire une année de césure pour essayer d'avoir un petit peu plus d'expérience dans ce métier du commerce international. Assez rapidement, un prof de mon école m'aide avec son réseau et on me propose un stage chez un transitaire toujours à Miami. Oh, le rêve ! Le rêve, oui, sauf qu'il était toujours là, celui-là. Et en l'occurrence, il fallait que je fasse une opération assez lourde pour pouvoir espérer refaire un petit peu de crapahutage, sport et en tout genre, un jour. J'avais donc le choix entre Miami, mais plus de genoux, ou le Havre. Super ! Mais un genou. Bon, ben, j'ai choisi le Havre. Le Havre, si tu m'entends. Eh ben, je ne le regrette pas du tout. Ça a été d'abord une année exceptionnelle dans une compagnie maritime qui m'a offert après mon premier job. Et dans cette entreprise, eh ben, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Voilà. Alors, est-ce que c'est une chance d'avoir eu cet accident de moto ? J'ai un petit peu de mal à le dire, ça, quand même. Un hasard ? Oui, un malheureux hasard. Mais en tout cas, ça a bouleversé ma vie, et pas qu'en mal. J'ai décidé de rebondir. J'ai pris mon destin en main. Et, ben, finalement, mon destin, pour le moment, en tout cas, jusqu'ici, tout va bien, comme on dit. Donc, vous l'aurez compris. Mon premier point, c'est « Fixez-vous votre objectif et gardez-le en vous. » Vous êtes le seul maître de votre rêve et c'est vous qui décidez de le transformer, à votre guise. Cela ne regarde personne d'autre. Le deuxième point, eh bien, c'est votre entourage. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé « Zootopia ». « Zootopia », eh bien, c'est l'histoire d'une petite lapine qui rêve de devenir policier. Le problème, c'est que ce métier est destiné aux gros animaux dans son univers. Mais ce n'est pas grave. Elle décide quand même de s'inscrire à l'école de police. Et la voilà, qui est traînée dans la boue, qui n'arrive à rien à côté de ces rhinocéros, éléphants, et j'en passe, gros animaux. Et donc, on voit évidemment tous ces événements qui se déroulent dans cette école de police jusqu'à l'examen final où elle se retrouve face à un immense mur d'escalade. Et vous l'aurez compris, il faut absolument qu'elle atteigne le sommet. Et là, dans un élan d'ambition, la voilà qui rebondit et qui saute de tête en tête un coup sur le rhinocéron, un coup sur l'éléphant, et elle arrive ainsi jusqu'au sommet. Mon fils m'a dit « Mais elle a triché, maman ! » Non, mon garçon, elle a su s'appuyer sur des personnes compétentes et dignes de confiance. Où est-ce que je veux en venir ? En fait, regardez autour de vous. Il n'y a pas que votre famille et vos amis qui peuvent vous aider. Tout le monde ici est à même de pouvoir vous aider dans l'atteinte de vos objectifs et de vos rêves. Je vais vous raconter une autre petite anecdote, vous vous en doutez. Il y a de ça à peu près 4 ans, on se baladait avec mon mari et mon fils au marché Noël de l'Éperon. Et là, on voit un stand avec des portraits de paysages, des comores. J'ai été émue par ces portraits, je me suis arrêtée et j'ai longuement discuté avec la photographe qui présentait ses œuvres. Bon, je discute assez souvent, ça m'arrive. Et puis mon mari a remarqué et quand je suis partie du stand, il y est retourné. Et quelques jours plus tard, au pied du sapin, j'avais une enveloppe avec écrit « Bon pour un stage photo avec Marie-Pierre ». Le hasard, encore celui-là, le hasard de la vie a fait que le stage n'a pas pu démarrer tout de suite faute de participants. Mais ce n'est pas grave. En l'occurrence, dans cette même période, je commençais à me poser des questions. C'est vrai, j'avais un très bon job, c'est vrai, dans une très bonne entreprise, avec un salaire plus qu'honorable, mais je ne sais pas, il me manquait quelque chose. J'avais envie de me lancer. Et une idée commençait à germer, comme ça. Et le stage photo commence. Trois demi-journées, la première à s'occuper, à parler d'ouverture, de lumière, de posture, etc. Et puis la deuxième séance, nous décidons de tous partir en voiture sur la saline Léo pour prendre en photo une jolie case créole. Et dans la voiture, du coup, on commence à parler de nous. Et là, Marie-Pierre me dit « Et toi, Héloïse, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » « Ah, ben, moi, je suis dans la logistique et les approvisionnements, mais j'aimerais bien changer de vie. Je m'interroge et j'aimerais me lancer dans la formation. » Gros blanc dans la voiture. Et Marie-Pierre me regarde avec un sourire et me dit « Tu sais qui c'est, Jean-Luc ? » Jean-Luc, il était sur la banquette arrière. « Ben non, Jean-Luc, c'est Jean-Luc, quoi. Non, non, Jean-Luc, c'est le directeur d'un des plus gros centres de formation privée de Lille. » « Ah, d'accord ! » Et donc, Jean-Luc me tend sa carte et il me dit « Écoute, la semaine prochaine, passe-moi un coup de fil, je te recevrai et puis tu me raconteras un petit peu quels sont tes projets. » Et donc, voilà, la semaine suivante, j'ai été voir Jean-Luc, on a échangé et à la fin de cet entretien, il se proposait, si je passais le cap de quitter mon entreprise, de me faire travailler sur quelques modules. Toute heureuse, j'appelle Marie-Pierre. « Marie-Pierre, c'est quoi ? » « Jean-Luc, ça a marché. » « Super ! Tu n'aurais pas quelques conseils à me donner ? » Eh oui, parce que Marie-Pierre, elle n'est pas seulement photographe et formatrice en photo. Marie-Pierre, elle est aussi formatrice tout court dans des différents domaines qui intéressent les entreprises. Pas de problème. Je lui dis « Écoute, c'est très gentil à toi, si tu veux, je t'invite au resto, on se fait un petit déjeuner, ça me ferait plaisir. » Et pendant ce déjeuner, eh bien, Marie-Pierre me donne donc quelques conseils et elle me propose de me présenter à quelques personnes de son réseau en qui elle a confiance. Elle me dit en substance « Écoute, donne-moi deux semaines, j'appelle deux, trois personnes et tu les appelles dans deux semaines, je pense qu'ils te recevront. » Moi, parfois, je dis bien parfois, j'oublie. Deux semaines après, j'ai téléphoné à Norman qui me recevait, je pense, par sympathie vis-à-vis de Marie-Pierre, sauf que le contact est bien passé et deux mois plus tard, il me confiait des modules dans le sud puis après dans le nord de l'île. Voilà comment s'est fait à peu près la moitié de mon portefeuille client aujourd'hui. C'est une chance ? Est-ce que c'est une chance que j'ai un super mari qui m'offre un bon pour un stage photo ? Non, je vais reprendre ce qu'a dit la jeune femme en entrée, c'est pas une chance, je l'ai choisi mon mari, il m'a un peu choisie aussi. Est-ce que c'est une chance que j'aime la photo ? Est-ce que c'est une chance que Jean-Luc aime la photo ? Non, le hasard, c'est que nous ayons été réunis tous les trois, Marie-Luc et moi, et les autres, je ne les oublie pas évidemment, dans cette formation et je me suis dévoilée. J'ai dit ce que je voulais faire alors que je n'en avais parlé à quasiment personne encore. Vous n'imaginez pas à quel point votre entourage peut vous aider. Faites confiance aux gens. Vous réaliserez une chose, c'est que quand vous accordez votre confiance à quelqu'un, il s'en sent honoré. et de cet honneur que vous lui faites, il a envie de sortir quelque chose pour vous, il a envie de se dépasser pour vous. En tout cas, c'est ce que je ressens. Peut-être que je vis dans le monde des bisonours, mais je vous assure que vous en êtes tous des bisonours. Et je suis sûre que vous m'aiderez et j'aimerais vraiment vous aider aussi. Donc, premier point, prenez votre objectif, maîtrisez-le, déplacez-le à votre guise et deuxième point, n'hésitez pas à parler autour de vous de ce que vous voulez réaliser. J'en viens à mon troisième point. Mon troisième point, c'est qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul objectif dans ma petite tête. Il y en a une nuée. Dans ma tête, ça ressemble à un ciel étoilé. Il y en a des professionnels, il y en a des personnels. Il y en a des très hauts, il y en a des très bas. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que pour atteindre cet objectif qui est si haut, je vais faire comme la petite lapine dans Zootopia. Je vais rebondir de tête en tête. Et tous ces objectifs que je vais atteindre petit à petit vont me donner confiance. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous pour avancer dans la vie. Alors, pensez régulièrement à vous fixer des objectifs de rien du tout mais qui vous font vous sentir bien. Alors, qu'est-ce que c'est ? Quand je me suis entraînée pour ce TED, j'ai mon amie qui m'a dit il faut que tu donnes un exemple. Alors, je lui dis « Non, c'est que des petites choses insignifiantes. » Oui, mais justement, parce que c'est insignifiant, c'est ça, toute leur importance est là, il faut que tu en parles. Alors, je vais vous le dire, c'est passer un petit peu de temps avec mon fils, c'est passer un moment seul avec mon mari, c'est voir les amis que j'aime, c'est prendre le temps de m'asseoir sur ma varangue avec une belle musique et puis un bon petit verre de vin à la main et de regarder le coucher du soleil. C'est toutes ces petites choses-là. Alors, ça paraît bizarre d'appeler ça des objectifs, mais on vit tellement à 100 à l'heure dans notre société que c'est un véritable objectif de prendre le temps de faire toutes ces petites choses de rien du tout. et on s'y sent tellement bien quand on y arrive. Et puis, tous ces petits objectifs, ils ont une autre raison d'être aussi, c'est qu'il faut bien l'avouer, parfois, vous vous êtes fixé à un objectif majeur et vous n'arrivez pas à l'atteindre. Vous avez beau emprunter tous les chemins de la Terre, il n'y a rien à faire, vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas une question de chance ou de hasard, c'est la vie, c'est tout. Ça vous fait mal dedans, ça vous fait mal dehors et vous aurez peut-être énormément de mal à vous relever. Si vous arrivez à vous refixer des toutes petites choses de rien du tout, petit à petit, vous arriverez à vous relever et à vous refixer des objectifs qui vous redonneront envie de vivre. Je voudrais juste vous rappeler une chose, c'est que la vie en soi est un rêve. Ne l'oubliez pas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.